bonjour et bienvenue au tv ou du mardi 9 août 2022 notre dévotionnel pour les jeunes écrit par le pasteur chris oyakilomé et offert par les vérités de l'évangile le thème que nous avons ce matin est inhérent oui cher ami tu as reçu la capacité de bien faire la bible nous dit dans galates 5 au verset 1 c'est pour la liberté que chris vous a franchi demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude cher ami un oiseau vol parce que le créateur lui a donné la capacité de le faire un oiseau à cette capacité par l'aptitude qu'il a reçu de dieu de même un poisson nage dans l'eau parce qu'il en a la capacité inhérente naturelle toi également en tant qu'enfant de dieu la capacité divine de vivre correctement et de plaire à dieu de manière naturelle a été transmise à ton esprit au moment où tu es né de nouveau c'est cela le christianisme un chrétien ne lutte pas pour faire le bien mon ami la justice qui est la nature de dieu dans ton esprit est une force en toi qui produit la capacité de vivre correctement en fait tu as été appelé à la liberté et tu as reçu la capacité l'aptitude de vivre dans la justice pour le seigneur la raison pour laquelle certains chrétiens lutte contre le péché est qu'ils n'ont jamais vraiment compris la doctrine de la justice telle qu'elle est révélée dans la parole de dieu comprends mon ami que la justice est plus que le fait de faire ce qui est juste en réalité c'est une nature une aptitude qui t'est donné la capacité de faire ce qui est juste tu en est capable dès le moment où tu es né de nous c'est un élément divin qui te pousse à agir à parler et à vivre correctement aligné selon la justice de dieu comprends mon ami que si tu es né de nouveau tu n'es plus aucunement lié au péché ou au diable tu ne peux pas être lié à une habitude mauvaise ou à une quelconque malédiction ou tout autre il est important que tu comprenne qui tu es en christ parce que c'est le fait de le comprendre qui te libère de ses pensées mensongères rappelle toi que dans le livre de hébreu chapitre 12 verset 1 il est mentionné déposer tout poids et le péché qui nous rend qui nous prend si facilement au piège devons être libre de cela cela signifie que tu peux décider tu as le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose de mal et de rester sur tes positions car tu as en toi la capacité de faire le bien décide donc aujourd'hui de tenir ferme dans la liberté que tu as en christ jésus comprends mon ami que tu es la justice de dieu la justice de jésus et que par conséquent tu ne lutte pas par toi même pour faire du bien c'est une nature comme on l'a vu dans notre texte une nature c'est quelque chose qui était donné naturellement de poisson ou l'oiseau de fait ne font aucun effort pour voler ou pour nager naturellement ils l'ont et le vivre toi également sans toi libre de vivre la nature de dieu l'amour la joie la paix et tous ces fruits qui sont du seigneur tu te dois de les vivre naturellement et lorsque quelque chose vient contre cette nature que tu connais ne l'accepte jamais ne t'accommodent pas avec quelque chose qui n'est pas dans ta nature ne te soumets pas à des choses qui sont contre nature comme étant ignorant de qui tuer au contraire mon ami sachant qui tuer lorsque la colère se présente prend autorité en tant qu'enfant de dieu sachant qui tuer pour dire je refuse la colère ce n'est pas ma nature je suis un enfant de paix et la paix qui surpasse toute intelligence et mon partage et ainsi de suite et ainsi de suite au fur à mesure que tu t'affirmes dans ta nature tu verras que ton esprit prendra conscience de qui tu es et inconsciemment de manière naturelle tu te mettra à vivre ce que tu es la nature de dieu alléluia prend du temps mon ami de vraiment méditer et de comprendre qui tu es en crise prend du temps dans romains 6 13 à 14 et dans 2 corinthiens 5 verset 21 et décide toi mon ami de marcher avec la nature que tu as reçu et avant déclarons ceci ensemble je suis la justice de dieu dans le christ jésus par conséquent je ne lutte pas pour faire et pour bien faire les choses car la nature de dieu en moi me donne la capacité de bien faire je suis libre de servir dieu de tout mon coeur et de ne faire que les choses qui lui sont agréables alléluia cher ami médite dans les versets que nous t'avons donné et surtout soit conscient éveille encore ta conscience rappelle toi de qui est dieu comment il agit quels sont ses actions qu'est ce qu'il aime comment il fonctionne rappelle toi de l'amour qu'il a rappelle toi de la bonté de la compassion de la joie et active toi à pratiquer ce que tu es à demain et puis et 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 et